Le devoir m'impose de remercier les gens qui ont tout fait pour que cette école puisse continuer à demeurer une grande école. Il y a le maire qui est là, le député maire, il y a notre soeur Beïna Moussa qui est là, il y a la Fondation africaine pour l'éducation et les partenaires. C'est un projet, c'est en continu. On a adopté cette école sur mandat de M. le maire en mai 2021 qui nous a dit venez, penchez-vous sur cette école, trouvez des partenaires. Et ce que nous on a trouvé comme solution, c'était de faire un partenariat public-privé pour entre la mairie et des entreprises privées. On a commencé l'année dernière avec XOIL, AOGC qui nous ont aidé. Des personnalités comme M. Vincent Gomez mais aussi la Fondation Burotop nous avaient déjà aidé la première année à avoir des ordinateurs. Et on avait fait une réhabilitation de l'école. Et l'école était vétuste, elle était tombée en lambeaux, il y a de l'eau qui rentrait dans les salles de classe. On avait trouvé tout ça insupportable quand on avait fait la première visite avec M. le maire. Et on a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et vraiment avec très peu de moyens et beaucoup de bonne volonté, on avait déjà fait une rentrée 2021 décente pour l'école. Parce qu'ils ont pu rentrer dans un endroit où l'étanchéité avait été faite, les toilettes, tout avait été refait. Mais l'école était beaucoup plus saine. Et donc M. le maire avait pu être là lui-même pour la rentrée 2021-2022. Et là, on est content de revenir à la rentrée 2022-2023. Mais ça, il faut essayer avec une équipe renforcée, avec M. le ministre à nos côtés, Mme le Dirkab du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Mais on a trouvé des partenaires privés pour aller plus loin et avoir une salle multimédia. Ils nous ont apporté la technologie. La société Elios Towers et la fondation MTN, ils nous ont aidé à avoir une salle multimédia aux normes. Et la fondation va faire le suivi à déjà embaucher des instructeurs qui vont pouvoir former les enfants, mais aussi les enseignants et l'administration de l'école sur l'utilisation au quotidien de l'outil informatique. Mais on veut aller plus loin, on veut faire une cafétéria, une superbe cantine scolaire, un préau pour les activités sportives et culturelles à l'école, pour que Saint-Vincent soit vraiment un lieu de compétition sportive, faire des productions culturelles, etc. Donc c'est vraiment le début. Et on remercie tous ceux qui nous accompagnent. M. le maire d'abord de nous avoir mandaté, et M. le ministre d'être là avec nous aujourd'hui et nous appuie, c'est formidable. Le ministère de l'enseignement à travers Mme la directrice de cabinet, et puis les partenaires privés qui sont là quelque part, qui ne sont pas là toutes dans le bureau avec nous, mais qui sont là, et qui continuent à nous appuyer. Les parents, la communauté, le marché, le potopoto, tout le monde joue le jeu maintenant de la modernisation de Saint-Vincent. C'est devenu vraiment un projet communautaire. Et il faut qu'on continue comme ça. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501